Censé accoucher à la rentrée, Camille Lelouch ne perd pas une seule seconde. Ce mardi 2 août, sur son compte Instagram, elle montrait à ses abonnés la chambre de son bébé, dévoilant par la même occasion ses nouveaux achats pour le nourrisson, une nouvelle commode et une table allongée provenant de la boutique autour de bébés situés près de Marseille, a-t-elle indiqué via une story. Dans une autre, elle filmait un nouveau transat pour bébés de la marque BabyBjorn. Reste plus qu'à trouver le prénom de ce nouvel arrivant. Lors d'un moment question-réponse accordée à ses fans sur son compte Instagram, l'humoriste de 36 ans a expliqué qu'aucune décision à ce sujet n'a été encore prise, puisqu'elle hésite toujours entre deux prénoms avec son compagnon. Un problème qu'il va falloir résoudre d'ici là. Mais l'ancienne candidate de The Voice a promis à ses abonnés de révéler le petit nom de son enfant à sa naissance. En revanche, elle compte préserver son identité en cachant son visage, tout comme elle évite de montrer l'homme qui partage sa vie ou même de donner son prénom. Je suis avec quelqu'un d'incroyable en parlant de son amoureux, elle a fait de rares confidences à son sujet dimanche dernier, toujours sur Instagram. Le papa est un homme discret, qui tient à rester discret dans la discrétion la plus totale a-t-elle expliqué, avant de laisser entendre qu'elle est très épanouie dans son couple. Je suis avec quelqu'un d'incroyable. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Il fait le ménage, il range, il fait les repas. Il s'occupe bien de moi, il s'occupe de tout, a-t-elle ajouté, elle qui avait été victime de violences conjugales par le passé. Elle avait déjà brièvement parlé, avec humour, de son prince charmant en juillet dernier lors de la dixième édition du Marrakech du Rire, ironisant au passage sur sa prise de poids liée à sa grossesse. Pour rappel, l'actrice du Dindon avait annoncé cet heureux événement sur son compte Instagram le 17 mai dernier, recevant dans la foulée de nombreux messages de félicitations, notamment de la part de plusieurs personnalités comme le chef Cyril Lignac, le comédien Hugo Gélin ou encore la chanteuse Clara Lauchani. Sous-titrage Société Radio-Canada